Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude puisqu'on ne va pas parler technique, on ne va pas parler dropshipping, on va plus parler mindset. Je ne pense pas avoir fait une seule vidéo qui parle de mindset sur ma chaîne YouTube. Pourtant ça fait un an et demi, j'ai fait que de la technique, que du dropshipping, etc. Mais je pense que c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que le mindset au final c'est clairement la chose la plus importante. Alors je sais que ça fait phrase un petit peu bateau, comme toutes les personnes disent en développement personnel, etc. Le mindset, c'est ça, le plus important, etc. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, d'accord ? Donc je ne vais pas commencer à vous saouler avec des trucs de développement personnel. Il y a d'autres personnes qui fonceront très très bien, ce n'est pas mon rôle. Mais moi je voulais juste vous poser une simple question, ok ? Pourquoi vous voulez réussir ? C'est une question qu'il faut vraiment vous poser parce que sans ça, sans votre véritable pourquoi, vous n'arriverez pas et vous serez vite démotivés. Au premier échec en fait vous allez abandonner. Je vous dis ça parce que je l'ai vu avec des personnes. Actuellement je fais du coaching, donc ne me posez pas de questions par rapport au coaching parce qu'actuellement il est fermé, je ne prends plus de nouvelles personnes. De toute façon je vous ferai une vidéo le jour où je rouvrirai de nouvelles places. Et en fait j'ai eu plusieurs personnes qui ont abandonné, tout simplement. Il y a des personnes que j'ai coachées il y a plusieurs mois en arrière, dont je n'ai plus de nouvelles. Donc c'est des personnes qui ont abandonné tout simplement parce qu'elles n'avaient pas réussi à avoir des résultats assez rapidement, tout simplement. Pourtant je leur ai dit, écoute, tu prends le coaching, il va falloir bosser, il va falloir persévérer. Peut-être que ça ne marchera pas dès ta première boutique. Ce n'est pas grave, tu vas continuer et à un moment forcément tu y arriveras si tu continues. Mais ces personnes ont abandonné. Et donc si vous n'avez pas un véritable pourquoi au final, pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez envie de réussir en dropshipping, pourquoi vous voulez gagner de l'argent, si vous ne savez pas vraiment pourquoi au fond, vous allez vite abandonner dès qu'il y aura les premiers échecs, les premières barrières. Donc moi par exemple, quand je me suis lancé, je n'avais pas forcément d'objectif. Moi je voyais l'opportunité de gagner de l'argent sur internet, donc je me suis dit il faut que je me lance là-dedans parce que ça a l'air de super bien fonctionner. Et il y a un truc à faire tout simplement. Et surtout, c'était une période où j'étais en stage, j'en avais déjà marre de la routine, boulot, métro, dodo, etc. Je savais que ce n'était pas ça que je voulais et il fallait que je trouve une autre solution. Et c'est là que j'ai découvert justement l'opportunité du dropshipping. Et au final, moi ce que je voulais au début, c'était juste fuir la situation que j'avais. Gagner suffisamment d'argent et en fait je ne voulais même pas gagner des milliers, des millions, etc. Je voulais juste gagner de quoi remplacer le salaire que j'avais. Et je me suis dit si j'arrive déjà à ce stade, ça sera un truc de fou. Parce que je pourrais travailler de chez moi, faire un petit peu ce que je veux. Alors certes, je ne gagnerai pas des millions, mais je m'en fous. Au moins, je serai libre. Je pourrais me lever à l'heure que je veux le matin, travailler un petit peu comme je veux. Et ça déjà, c'est juste ouf. Et croyez-moi, ça ne sert à rien de gagner des millions, des millions et des millions. Si derrière, vous êtes toujours prisonnier et vous êtes obligé de vous lever tous les matins pour travailler pour quelqu'un que vous n'aimez pas, etc. C'est très difficile ça. Et c'est pour ça que j'étais vraiment dans une optique où je me disais, même si je gagne 1500 euros par mois, ce qui est déjà pas mal, et que je n'ai pas besoin d'aller à me réveiller le matin pour aller travailler, je serais déjà très content. Donc ça, c'était mon boost au départ. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien peu de temps à arriver à ce stade. J'ai mis peut-être 7-8 mois avant d'arriver à ce stade où j'ai pu remplacer justement le salaire que j'aurais eu. Et ce qui s'est passé, c'est que après forcément, tu as une baisse de motivation. En fait, juste le fait de m'imaginer, de me dire pendant les 40 prochaines années, je vais bosser, je vais me lever tous les matins, je vais prendre le métro pendant 40 minutes, qui est blindé de monde. Aller à mon travail, rester là, assis 8 heures derrière un bureau à m'ennuyer littéralement. Juste le fait de penser à ça, en fait, je me disais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça me donnait assez de force, assez de motivation pour travailler, ok ? Et vous devez avoir ça. Donc pour moi, il y a deux manières de faire. Donc il y a ça, le fait d'avoir quelque chose que vous voulez absolument éviter, sortir d'une situation dans laquelle vous êtes. Je pense que la motivation dans ces cas-là est assez forte. Et après, une fois que vous êtes sorti de ça, vous n'êtes pas dans une situation qui est trop inconfortable. C'est-à-dire que vous avez peut-être votre travail, bon, c'est pas forcément le truc qui fait le plus au monde. Mais c'est sympa, vous êtes dans votre zone de confort, vous avez votre petite vie tranquille, vous ne voulez pas forcément plus. Là, c'est difficile. Là, c'est difficile parce que ça ne va pas suffire, en fait, si vous voulez réussir. Surtout en business, parce que c'est dur. C'est vraiment dur, il y a beaucoup de travail à fournir. Plus de travail que tout ce que vous imaginez. Donc posez-vous vraiment cette question. Alors, je sais que la réponse, en général, c'est la suivante. C'est oui, moi aussi, je veux gagner cette liberté, etc. Je veux pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux, faire plaisir à mes amis, à ma famille, etc. Ok, super. Mais il va vous falloir plus que ça. En fait, le problème de ça, c'est qu'un moment, quand vous arrivez à atteindre ce stade, et je vous le souhaite, c'est que vous allez commencer à gagner pas mal d'argent, etc. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous voyager, etc. Et puis après, tout ça, ça va devenir, entre guillemets, normal. Et vous allez vouloir gagner plus, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être réussir à gagner plus. Puis pareil, vous allez apprécier, vous allez vous acheter d'autres choses, vous allez faire d'autres voyages, etc. Vous allez vous faire plaisir. Et puis après, pareil. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et au final, vous ne serez jamais épanoui dans ce que vous faites. Et c'est pour ça que, en fait, moi, quand je pose la question, pourquoi tu veux réussir, en fait, ce n'est pas pour gagner de l'argent, pour la liberté. C'est que, ok, tu veux de l'argent, tu veux la liberté, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux ça, en fait ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Au final, la vraie question à se poser, ce n'est pas forcément combien je veux gagner d'argent, mais plutôt la question qu'est-ce que je veux faire de mes journées, au final. Imagine-toi, là, tu es millionnaire, tu es pété de thunes, tu es vraiment blindé, tu vois, tu as acheté tout ce que tu voulais, en biens matériels, tout ce que tu veux, tu peux voyager où tu veux, tu as fait le tour du monde 50 fois, ok, génial, tu as tout ça. Ok, et maintenant, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? C'est une question qui est difficile à répondre. Alors, sauf si tu as une passion, que tu as vraiment un vrai projet, etc. C'est là-dedans que tu dois aller. Et dis-toi que si tu as ce projet-là qui te tient à cœur, que tu as vraiment envie de pousser, c'est ton pourquoi. Et ce pourquoi-là, justement, il doit être ultra fort, et c'est ça qui va te permettre, en fait, de pouvoir continuer dans le dropshipping et avoir du résultat, tout simplement. Ok, je vais conclure cette vidéo. C'est super important que vous vous posiez et que vous réfléchissez vraiment à cette question. Pourquoi vous souhaitez réussir ? Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce serait super intéressant. Moi, ça m'intéresserait de voir, justement, quels sont vos objectifs, tout simplement. Pourquoi vous avez envie de réussir en dropshipping ? Pourquoi vous avez envie d'avoir cette liberté ? Est-ce que c'est pour voyager ? Est-ce que c'est pour avoir un projet en particulier, etc. ? Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !